bonjour à tous et bonjour tout le monde vous cherchez on est derrière alors on va vous parler d'un tour mais pour moi qui est vraiment la cinquième merveille du monde parce que je vais l'adopter mais les yeux fermés rubik's wall rubik's wall très 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 bien alors pourquoi c'est bien parce que si vous savez pas faire de rubik's cube ça marche pour vous si vous si vous avez déjà une routine de rubik's cube et bien ça va marcher aussi pour vous parce que ça sera un final il n'y a rien à faire c'est vraiment automatique c'est bien emballé c'est cher ça je vous l'accorde bon ça vaut largement ce que ça va produire comme effet belle valise ça c'est le modèle avec rubik's cube ça veut dire modèle avec rubik's cube vous pouvez l'acheter vide et vous achetez les rubik's cube à part des rubik's soit vous l'achetez congé et vous avez 24 rubik's cube de la bonne taille on n'a pas vu la qualité de rubik's cube justement tiens ben oui j'ai vu puisque je m'en suis servi donc c'est des rubik's cube à haute collant carré donc il y en a où ils sont arrondis donc là je l'ai manipulé pour faire mon ma routine voilà donc c'est rubik's cube classique c'est quoi la taille 57 par 57 57 par 55 dollars souvent vous les trouvez à jeffy vous les trouvez dans les stockomanie dans les trucs comme ça à 1 euro 2 euros donc si vous voyez que vous pouvez acheter le modèle sans rubik's cube et les rubik's cube à part faites le on sait jamais ouais mais autrement on prenait la qualité c'est de l'adobe et rubik's cube à cher je sais pas ce qu'ils ont dans chez près de chez eux ils ont la même chose as tu es remet le truc donc voilà donc là vendu avec 24 rubik's cube plus le tourniquet ou alors il n'y a pas le tourniquet pas les rubik's cube et c'est un petit peu moins cher et le principe il fallait me le laisser le truc alors moi je l'ai préparé dans le sens où je prends 24 rubik's cube je les donne à 24 personnes dans le public et soit on les lance on leur descend et chacun je leur dis de faire par exemple faites comme moi donc je me mets des rubik's cube vous descendez la première on voit rien à droite ce que tu fais après vous prenez vous descendez la deuxième à gauche vous tournez comme ça vous faites ça donc je leur fais faire ce que je veux moi comme tu me l'as cassé je me rappelle plus c'est pas grave et à la fin ça devait faire c'est juste des passes simple et à la fin ça leur fait ça leur fait des trous au milieu par exemple il manque un point un point donc ça c'est ma routine que je leur dis et là je dis vous avez vu en faisant certains mouvements on arrive à faire certaines figures donc maintenant vous allez prendre chacun un rubik's cube et le mélanger pour faire la figure que vous voulez une fois que tout le monde a fait ça il y en a un qui un spectateur qui qui se désigne pour récupérer tous les recubes bicubes avec une par exemple une soupe pierre transparente pour pas penser qu'on change hop les 24 sont là et après le spectateur lui-même les prend soit il aimait lui soit vous les mettez vous parce que ça moi j'ai je sais pas comment ça marche je l'ai fait ça marche et non c'est il vaut mieux quand même les mettre nous surtout surtout pas le choix j'ai essayé tu peux pas faire différemment non pour moi il vaut mieux que ça soit quand même moi pour moi tu vois voilà tu peux tu peux parce que je me suis trompé de côté non non c'est bon non non c'est comme ça il vaut mieux que ce soit quand même mis là on a plu ouais n'importe qui peut le faire ben oui et non parce qu'il ya car il explique un même dedans qui vaut mieux le faire toi parce que si tu fais trop le truc peut tomber ah bon oui j'ai essayé sans comprendre et ouais mais pas sans réfléchir tu vas parce que toi tu sais ce qu'il faut faire tu mets tu pousses oui j'ai même tu peux pas le mettre en biais tu peux pas tu peux pas mettre comme ça tu vas regarder il passe pas non mais tout à fait mais droit tu pousses ça marche tout seul donc pour moi c'est comme ça que je vais le faire vous le donnez au spectateur vous soit vous le prenez vous dites on le met où et on le met soit le spectateur lui-même il les prend et les places où il veut et ça marche tout seul ce qui est bien c'est qu'on peut être devant derrière c'est magique c'est dire une fois que vous avez rentré tous les rubikubes dedans n'importe comment même si vous avez mis cela que le spectateur et dit je veux changer vous repoussez le rubikub vous le mettez ailleurs il n'y a pas de souci on inverse autant de fois qu'on veut dès que c'est fini on tourne une fois qu'on a tourné derrière on verra le dessin de ce que vous avez choisi vous même johnny hallyday pikachu il y a tout un je vais pas vous montrer mais alors bien sûr c'est fourni avec les les plaques d'autocollant pour pouvoir bien sûr faire le dessin que vous voulez mais c'est fourni sans vous montrer quoi que ce soit sur le sur un logiciel en fait qui est derrière ces pages là qui permet de choisir des dessins il y en a déjà un peu à l'intérieur des choix que vous pouvez faire et donc il ya le choix quand même sur les sur les photos mais c'est vraiment pour dire vraiment si vous savez pas manipuler l'avantage c'est que c'est le spectateur qui mélange et vous n'avez plus qu'à rentrer où vous voulez et même si on regarde la machine comme ça mais on voit rien c'est ça qui est génial on regarde de tous les côtés on voit rien du tout ça simple vous n'avez pas besoin de prendre le rubicube mettre la main derrière pour faire fonctionner quelque chose vous passez la main devant vous poussez dans l'autre sens vous passez la main vous le mettez dessus et vous n'avez plus qu'à pousser ça se fait tout seul il y a rien à trafiquer appuyé comme bouton il n'a rien à faire c'est vraiment très très bon c'est vrai que c'est cher ça je vous l'avoue mais ça fait un numéro de scène après ça fait un bon final ça fait un numéro de scène vous pouvez le prendre l'amener à la boulangerie vous le faites ça va marcher aussi c'est à dire vous le pouvez le faire vraiment sur scène en close up à la maison ce que vous voulez il n'y a pas de d'endroits bien particulier ou de lumière ou de vous arrivez chez le boucher vous le posez c'est ridicule ce que je vous dis mais ça veut dire que c'est pas spécialement scène et avec certains éclairages c'est vraiment où vous voulez quand vous voulez vous avez trois amis à la maison vous n'en avez pas plus vous pouvez le faire même si c'est à côté de vous ça changera rien c'est ça qui est génial vendu avec une belle valise explication quand tout est démontable bien sûr puisque là lors la montée pour vous montrer le à quoi ça ressemble alors avec plateau et sans plateau la version on va dire la moins chère c'est vendu comme ça donc avec ses deux petits trucs alors ça on n'est pas obligé de le mettre c'est préconisé bien évidemment pour avoir un petit peu plus de stabilité mais c'est des choses qui s'enlève par par goupillage là il faut que je le pousse autrement j'ai pas y arriver à l'enlever je le pousserai bien après donc du coup c'est tout est monté par des systèmes de paroisse si je fais comme ça là voilà on voit que je peux pas l'enlever parce que j'ai les gimmicks mais voilà on sent que ça en fait je glisse c'est que des que des systèmes de glissière et du coup ben ça tient une fois tout plié pourquoi ça tient une fois tout plié toute cette structure plié ça tient dans ce petit compartiment là alors c'est sûr que la grille avec le honte qu'on voit pas mais ça tient à la prise tout tient dedans tout se démonte voilà vous prenez l'avion franchement c'est l'auto vous prenez l'avion vous avez ça si vous avez le modèle oui il y aura obligatoirement la taille des rubicule 24 et ce qui dit aussi c'est que si vous voulez que ça soit une grosse scène et faire déjà si vous faites une grosse scène c'est que vous allez gagner beaucoup d'argent donc vous pouvez en mettre deux ou quatre ça fait plus grand ça fait le double avec quatre ça fait quatrième ça fait quatrième ça se voit de plus loin vous pouvez faire un plus gros dessin et c'est à vous de voir vous pouvez donc c'est vrai qu'on module et faire soit une photo en long on peut l'écule voilà ça c'est à vous de voir mais c'est sûr qu'à chaque fois il faut rajouter au niveau du prix après c'est vrai que quand on réfléchit on va prendre un exemple tout bête avant ça se vend toujours mais c'est vrai qu'on parle un petit peu moins il vendait le tableau de la joconde avec le pulse et ça coûtait quand même mille et quelques euros au final tout début au début c'est descendu à 800 c'est descendu mais je veux dire c'est ça reste des tours de scène qui sont qui sont pas donnés mais c'est quand même très joli c'est vrai comme tu dis même si on en prend deux et qu'on arrive à se trouver les rubis cubes deux c'est déjà pas mal ça fait quand même un beau un beau volume suivant la photo qu'on fait on est dans cette même gamme de prix pour un effet qui je pense est beaucoup plus fort que maintenant l'effet du pulse où on a juste on pioche dans un sac et puis on a le la pièce manquante on a un effet qui est effectivement cher mais qui quand même excellent mais tout dépend à qui on parle papa de famille à la maison mille aux mètres 1000 euros pour faire ça c'est ridicule juste un petit ça suffit maintenant on parle à quelqu'un qui fait des spectacles régulièrement tout ça fait super routine c'est rentabilisé dans le spectacle et puis c'est terminé on achète des sponsors à 4000 euros c'est ça ça va durer moins longtemps que ça c'est parce que là ça fait on peut faire d'abord notre routine de rugby cube on refait des matches des machins des minutes et à la fin c'est la finale on retourne et ça fait un beau final moi ce qui va plus dans ce truc c'est que déjà on n'est pas obligé de savoir faire des revécu c'est facile au niveau il ya que la présentation on se consacre juste juste sur la présentation et on fait une belle révélation voilà c'est ça qui est bien donc voilà c'est on voulait vous en parler c'est vraiment génial moi j'ai essayé de préparer pour ce soir on alors si on arrive à tout faire parce qu'il faut faire préparer les des choses voilà si on arrive parce que ce soir on a la réunion j'essaie de le préparer voilà donc ça j'avais envie d'en parler ça vaut vraiment le coup on a on a les deux modèles modèle classique et modèle complet c'est à vous de voir alors si vous achetez le modèle complet il y aura ça et le plateau vendu à part disons pas vendu à part mais qui sera séparé de la valise oui c'est vendu avec mais à part de la valise puisque ça rentre pas dedans donc vous avez ça à transporter plus la valise et voilà c'est vrai que bonby fait des belles valises à chaque fois c'est sûr que oui c'est une nouvelle au début c'était en carton et maintenant il a fait ses propres valises les tic tac toi oui je cherche le terme donc voilà faites vous plaisir si ça vous plaît si vous aviez peur de parce que vous savez pas faire des rubikubes et ben on vous a rassuré parce que c'est facile si vous avez le budget parce que je vous l'avoue c'est un budget foncé vous serez pas déçu voilà ça c'était le petit produit de rubikubes j'adore